Maintenant, un jeune homme a été assassiné par balle hier soir à Saint-Lambert. Adi, c'est un drame qui sème la consternation dans la cossue banlieue de Montréal. Oui, absolument. Oui, absolument, Michel. Je vous parle ce midi en direct du stationnement extérieur de la gare de Saint-Lambert. C'est là que le drame est survenu hier vers 19h30. Je suis au coin actuellement de Mercier et de Mercile. C'est un quartier bien tranquille. Je vous montre des images, Michel, en direct et je vous préviens, elles sont difficiles à regarder. Voyez ce qu'il reste sur les lieux du crime au lendemain de cet événement. Donc, une tache de sang au sol et des éclos de verre éparpillés. La victime dans cette affaire s'appelle Gabriel Lausier. Il est âgé de 20 ans. Hier soir, vers 19h30, il a été atteint par un projectile, a été gravement blessé au haut du corps. Il a ensuite été conduit vers un hôpital où, quelques heures plus tard, malheureusement, son décès a été constaté. Gabriel Lausier, nous dit-on, était connu des policiers, mais il n'était pas lié au crime organisé. On a parlé avec plusieurs résidents dans le secteur ici, évidemment, troublés d'apprendre cette affaire. Je suis en temps de, Michel, quelques réactions qu'on a recueillies cet après-midi. J'ai été très surprise parce que c'est un endroit très paisible. Je ne comprends pas. Je viens de l'apprendre, mais ça me touche, puis c'est comme un dérangeant que ça arrive dans notre ville, qui est quand même tranquille en général. J'ai trouvé ça très étrange que ça arrive à Saint-Lambert. Je ne sais pas ce que c'était, un règlement de compte ou... Ça m'a surpris. Beaucoup. Parce que, justement, c'est une ville qui a beaucoup de... c'est très tranquille. C'est quand même du monde qui a une certaine... Bien, c'est surprenant. Alors, Michel, la question se pose aujourd'hui. Qui a tué Gabriel Lausier, 20 ans? Un jeune homme, visiblement, sans histoire. Bien, les enquêteurs tenteront de le déterminer parce que, bien sûr, une enquête est en cours depuis hier soir. D'ailleurs, il y avait deux enquêteurs ici sur les lieux, à peine quelques minutes avant de vous parler. On a tenté, Michel, de les intercepter, mais évidemment, ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. La police invite les gens qui ont de l'information à communiquer avec le 911 parce que, pour l'instant, aucun suspect n'a encore été arrêté, Michel. Merci beaucoup, Hadi.